bonsoir les bg bienvenue dans cette vidéo iconique sniff sniff bon ciao on se retrouve à la fin bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tout simplement peindre il n'y a pas de concept très recherché ou très réfléchi je me suis juste dit je vais me poser je vais peindre j'ai des toiles ici présentes que je n'ai jamais utilisé toute ma life et qui sont juste là me regarder dans le blanc des yeux tous les jours d'habitude j'ai plus tendance à peindre sur du papier avec de la gouache cette fois ci je vais utiliser des pastels et de l'acrylique je ne sais franchement pas ce que ça va donner ça pourrait être un fail total mais nous sommes là pour nous amuser et documenter notre évolution d'artistes n'est ce pas bon c'est parti petit unboxing de l'acrylique pour pas mettre de la colle partout que ce soit le pastel ou que ça soit l'acrylique c'est une acrylique vraiment hyper bon marché juste parce que quand je commence seulement à m'habituer à un certain médium je préfère commencer avec du matériel qui est peu cher pour pas le gâcher en fait quand je suis sûr de ce que je fais seulement à ce moment là je commence à utiliser du bon matériel voici les couleurs que j'ai sélectionné du noir du blanc du vert du rouge et du jaune comme j'ai oublié ma palette je vais juste utiliser ça en guise de palette de toute manière ça fonctionnera bien d'ailleurs je suis tellement pas informé sur le sujet que je sais pas il faut commencer par quoi donc je vais juste faire comme je le sens chaque fois c'est comme ça que je fais je sais pas à chaque fois que je commence un nouveau truc je fais toujours de manière hyper intuitive et après je vois ce que ça ce que ça donne la plupart du temps ça ne fonctionne pas vraiment mais c'est pas grave c'est comme ça que j'apprends il est pas stable mon chevalet je suis désolée si je dis pas grand chose mais c'est parce que bon je sais pas quoi dire clairement par contre ce chevalet il sert vraiment à rien du tout frérot concentre toi maintenant que j'en ai terminé avec la couleur noire il m'en reste encore c'est pas grave en soi puisque j'ai envie de repasser le chat parce que je trouve qu'il est pas assez noir je sais pas ce que vous en pensez de là où vous êtes mais je vais passer au bol et j'ai envie de le faire en jaune regardez comme il est joli le jaune ah j'adore c'est mignon non ? alors là franchement je suis en train d'hésiter très très fort parce que je sais pas si je fais tout le carrelage de la même couleur ou si je fais des carreaux je vais mettre un petit peu de jaune je suis en train de mélanger toute la couleur oulala j'ai mis trop de verre trop de jaune en vrai ça va j'aime beaucoup c'est moche c'est pas beau hein bon maintenant que j'ai terminé de faire la base du carrelage j'ai décidé que j'allais faire le fond en bleu en plus je suis vraiment fière de moi parce que pour l'instant j'ai pas fait de tâches sur mes vêtements donc ça c'est vraiment incroyable bon maintenant que la base est terminée je vais tout repasser une fois pour que les couleurs soient plus unifiées et ensuite on se retrouve pour les derniers détails avec ça qui pourrait par exemple tourbiner maintenant que j'ai mes petits pastels je sais pas par quoi j'ai commencé en fait je sais pas si je suis en train de gâcher mon dessin ou pas non ça va peut-être que j'aurais juste dû continuer avec de l'acrylique le chat qui m'a inspiré pour cette peinture s'appelle Eko c'est le chat d'une abonnée qui est adorable d'ailleurs Jade cœur sur toi parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo Jade elle est vraiment trop mime c'est parce que super souvent elle me envoie des photos de Eko elle me donne de ses nouvelles et tout et ça me fait trop plaisir RIP ça me fait trop plaisir qu'elle me donne à chaque fois de ses nouvelles qu'elle me donne des petites photos genre vraiment ça vous pouvez pas savoir comment ça me rend heureuse de recevoir des photos de vos animaux que ce soit vos chats, vos chiens vos lapins, vos rats peu importe je les kiffe tous et du coup en fait si Jade le jour où elle a adopté Eko elle m'a envoyé un petit message avec des photos et tout et j'ai trouvé ça trop précieux enfin en fait je trouve ça incroyable que vous partagez des moments de vie aussi important et aussi exceptionnel que ça avec moi depuis Eko c'est mon fils spirituel d'ailleurs je vous mettrai plein de petites photos d'Eko pour que vous puissiez le voir et l'observer dans toute sa splendeur c'est franchement pas ouf hein bizarre Nicolas je pense que je vais plutôt faire ça à la peinture parce que là c'est un fail c'est un fail ça regularise c'est un fail c'est une jaune je pense qu'on peut faire ça à la peinture et c'est un fail c'est un fail le résultat de mon tableau j'espère que ça vous plaît honnêtement ça va je trouve qu'il est pas terrible non plus il est mignon j'aime beaucoup peut-être que dans le futur je ferai une vidéo où je ressors ce tableau pour l'améliorer même si à mon avis c'est pour demain voilà c'est déjà la fin de cette vidéo je vous mettrai des petits close up du tableau une fois que j'aurai terminé mon speech mais comme d'habitude j'espère qu'on a passé un chouette moment ensemble j'espère que ça vous donnera peut-être envie de tenter de nouvelles expériences ou de vous perfectionner dans ce que vous faites ou juste de peindre honnêtement j'ai vraiment trop trop aimé l'expérience j'ai hâte de refaire d'autres tableaux dites moi ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos où je peins d'autres tableaux et peut-être que comme ça au moins je vais documenter mon évolution 5 sur 10 parce que je suis sympa la bise continué 1 C'est parti !